Bonjour à tous, je vous remercie d'être présent cet après-midi pour cette session de formation autour des nouvelles technologies en biochimie. Aujourd'hui, c'est la dernière présentation pour la semaine et je vous rappelle qu'à l'occasion de la Sous-titrage Société Nationale des Professionnels en Biologie Médicale, nous avons organisé toute une série d'activités en prélude. On a organisé chaque vendredi une session de formation, mais cette semaine, étant donné que la Sous-titrage Société Nationale, on vous a offert au total six présentations, au moins une par jour. Aujourd'hui, on est à la dernière. Nous avons l'honneur d'accueillir Lisbeth. Elle a un master en biochimie et je crois que Cynthia aussi va participer à un master en science. Oui, tout à fait. Elle est là aussi. Bonjour. D'accord. Alors, je vous dis encore une fois merci d'être présent et merci à Lisbeth et à Cynthia d'avoir honoré notre invitation. Je vous cède la parole. Ok. Un grand merci. Un grand merci. Donc, merci pour nous donner en fait l'opportunité de présenter notre sienne Virginie aujourd'hui et en fait de parler de la nouvelle technologie en biochimie. Moi, je veux aussi remercier l'équipe de HMS de aussi nous donner l'opportunité d'être là et aussi tout le monde qui est là aujourd'hui à joindre la session. J'espère que vous m'entendez bien et bien que s'il y a des questions, en fait, mon collègue Cynthia, bien une fois ici, comme ça vous voulez le voir, voilà, elle est là aussi ensemble avec moi. Elle va vous donner une petite présentation après, mais elle est là aussi pour servir de Snapchat ou pour répondre à vos questions s'il faut. Donc, n'hésitez pas à les poser s'il vous faut. D'accord. Merci. Donc, on commencera la présentation. Donc, merci et la bienvenue sur la présentation sur notre Sian Vision. En fait, c'est une présentation qui est faite pour vous, donc pour les professionnels de la santé. Et aujourd'hui, je vais bien vous parler de Sian Vision, en fait, la nouvelle technologie en biochimie. Par cette présentation, je vais bien vous montrer comment surmonter les défis du laboratoire. Donc, pour vous donner une petite idée de quoi on va parler, je parlerai tout d'abord sur qui nous sommes, qui est Cypress Diagnostics. Après, un peu sur les défis et les solutions en diagnostic biochimie et comment travailler avec les sémiothématiques en biochimie. Et bien sûr, aussi pour vous, spécialement pour vous, ma collègue Cynthia est là. Et elle va vous donner un démo sur le nouvel appareil. Et bien d'abord aussi le rapportage du petit test qu'on va faire. Et après, il y aura aussi le temps de demander des questions. Donc, voilà. Nous sommes Cypress Diagnostics. Moi, je suis Madame Lisbeth et mon collègue, c'est Madame Cynthia. On est une société familiale qui a été fondée en 1995 et on est située en Belgique, à Hülsav, donc le petit pays vraiment au milieu de l'Europe. Donc, l'autre but, c'est en fait d'ici 2030 de fournir en fait 100 millions de tests de dépistage et de surveillance par an au laboratoire dédié à des unités de soins primaires et aussi de soins sécondaires. Et bien sûr, avec nos produits, nous donnons aux professionnels de santé les réponses claires, correctes et cohérentes aux questions diagnostiques qu'ils ont. Je veux bien vous parler beaucoup sur nos points forts, mais en fait, aujourd'hui, on est là pour le Sierra Vision, donc je vais juste brefment parcourir ce que nous on fait et comment on fait la différence. Tout d'abord, on est là pour une qualité fiable à un prix équitable, donc on croit bien dans la qualité à un prix et à une réduction des coûts de notre côté, mais aussi pour votre laboratoire. Deuxièmement, en fait, les résultats rapides et corrects, c'est très important. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de focus sur la stabilité de nos produits et aussi sur la réduction des risques qui peuvent arriver chez nous, mais aussi chez vous, dans les laboratoires, en utilisant nos produits. Après, en fait, on a un service clienté, donc orienté clienté. Donc, on veut bien que tous les laboratoires dans lesquels on travaille avec, qu'ils savent croire, en fait, leur reputation et alors croire, en fait, leur revenu. Et après, on travaille par des professionnels pour des professionnels. Donc, on a un réseau de distributeurs partout dans le monde et en Haïti, on travaille avec notre partenaire hospital et medical supplies, dans lequel on travaille déjà ensemble pendant une période assez longue. Et on leur donne aussi tous les atouts pour donner une expertise et une bonne réactivité à vos questions. Et après aussi, nous disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons, ça veut dire qu'on est en ligne et on est aligné avec toutes les législations et les normes et on respecte aussi les normes éthiques. Et en fait, ce qu'on ne peut pas oublier, c'est en fait, tous les laboratoires, ils ont assez de défis chaque journée. Donc, c'est pour ça que le développement de toutes nos trousses et de tous nos instruments qu'on développe, alors ils sont simples et faciles à utiliser pour partout dans le monde. Voilà. Dans ce cadre, pour les professionnels et par des professionnels, donc je veux bien remercier notre partenaire hospital et medical supplies. Je ne sais pas si M. Fabrice, il est là dans la présentation, mais après cette présentation, vous pouvez toujours lui contacter et il sera ravi de répondre à vos questions. Voilà. C'est en bref ce que nous en sommes, Cypress Diagnostics. Alors, on passe vers les défis et les solutions. On est dans le business de biochimie pendant 25 ans, donc on travaille avec des réaliseurs biochimiques durant beaucoup d'années. Et on voit aussi le retour de nos clients sur certains analyseurs sur le marché et les défis qu'ils ont chaque journée. Alors, on a fait un CN Vision, donc le nouveau appareil biochimique qui est fait pour vous, pour vous comme technicien de laboratoire et aussi pour le chef de laboratoire ou le propriétaire. Puisqu'en fait, on a vraiment fait le focus sur les tâches de tester, de faire la maintenance, de contrôle des qualités et aussi du rapportage. Mais quels sont les défis que nous, on a entendus pendant des années? En fait, il y en a beaucoup. Vous voyez sur mon écran qu'il y en a beaucoup. Donc, il y en a qui disent, oui, il y a de manque de place. Il y a autres qui disent, oui, un certain matin, ma lampe a été cassée et je ne savais pas travailler pour la journée. De temps en temps, il faut patienter la préparation. Autres disent, je ne sais pas vraiment valoriser mes résultats ou actualiser les valeurs spécifiques du lot, de qualité contrôle et tout ça. Et j'ai certaines incertitudes de travailler. Donc, tous ces défis-là, ça revient toujours à une chose et c'est une frustration. Et la frustration vient du fait que vous n'êtes pas capable de faire votre travail d'une façon efficace et continue. Et dans cette vue-là, nous, on a fait ou commencé il y a quelques années, un nouvel développement qui s'appelle Lucien Vision qui en fait donne réponse à toutes ces questions. Je vais parcourir la nouvelle technologie avec vous, en bref, puisque je veux bien prévoir assez de temps de faire un démo avec vous, comme ça, vous avez votre première expérience avec l'appareil. Donc, Lucien Vision, il est tout d'abord, il est compact. Est-ce que tu peux le montrer? Voilà, donc voici Lucien Vision, il est vraiment petit. Il a la taille de, le moitié d'un A4. Donc, un papier A4, vous le pliez en deux et voilà, vous avez la taille du Lucien Vision. Merci, Lucien. D'accord. Voilà. La présentation. Ok, je suis de nouveau là. Cet appareil a aussi un système de LED. Donc, c'est en fait la source de la lumière de l'appareil. Donc, on ne travaille plus avec de lampes halogènes. Et ce qui donne un résultat performant et précis, mais aussi robuste. Le Lucien Vision a une haute qualité, mais donne aussi une réduction des coûts de votre laboratoire. Et il est convaincu à travailler. Aujourd'hui, je vais justement me focaliser sur trois nouvelles technologies. Après, vous aurez la chance de visiter notre site web, mais aussi de suivre les liens que Cynthia va poster dans le chat. Et de cette façon, vous êtes capable de relire tout ce que j'ai dit et encore beaucoup plus d'informations. Alors, je vais me focaliser sur le système LED, sur le système convénient et aussi sur la connexion HDMI. Tout d'abord, commençons par le LED. C'est quoi un LED, en fait ? Le LED, c'est un type de source de lumière. Vous connaissez tout ce problème-là. Le matin, vous entrez dans le laboratoire et la lampe, en fait, ne brûle pas, donc il n'y a plus de lumière. Ou bien, il a déjà perdu un peu de son intensité pour vous donner un bon résultat. Avec notre système LED, vous n'aurez jamais ce problème-là, puisqu'un système LED ne brûle pas. Il continue. Donc, ça veut dire qu'un système LED, ce sont en fait des diodes électroluminescentes et avec un LED, vous savez faire 100 000 tests. Donc, sur le Cyan Vision, il y a huit LED qui couvrent toutes ces langues ardentes qu'il vous faut pour faire toutes les analyses biochimiques. Il y a plusieurs instruments sur un marché qui commencent à introduire le système LED. Je sais vous dire que notre système-là, il est unique puisque le LED et en fait aussi ces défis qui sont liés à ça. En fait, on a pu le transférer par une très, très bonne performance. Donc, ce que ça donne, ça va prendre en fait votre frustration puisqu'il n'y a plus de panne, il n'y a plus de remplacement de la lampe, il n'y aura plus de perte de performance et il n'y a pas d'arrêt de travail durant la journée. Si vous voulez bien savoir plus d'informations là-dessus, on a fait un page internet, mais aussi un petit vidéo pour voir et vous voyez qu'il y a le lien sur la présentation. HMS, donc Hospital et Medical Supplies, sait aussi vous fournir, mais on va aussi le mettre dans la chaîne pour que vous puissiez le revoir après. Deuxièmement, en fait, le CNVision, il a un grand écran, il est super complet. Donc, il est super contact, il est petit, donc il n'a que en fait la taille de moitié de 1 à 4 ans. Au niveau d'un écran, il n'y a pas d'écran dans l'appareil même puisqu'il y a une connexion HDMI avec lequel ou par lequel vous pouvez brancher aucun écran, aucun écran que vous voulez. Ça veut dire qu'un écran connectable HDMI avec une qualité HD, toute taille et aussi les écrans tactiles sont disponibles. Cela vous donne vraiment la façon de travailler avec un automate même si vous travaillez avec un semi-automate de biochimie. Aussi là, on a une petite vidéo et vous aurez le lien pour revoir les petits films après. Troisièmement, en fait, je veux bien vous parler de la maintenance simple et réduite. Vous voulez justement travailler de façon continue. Et s'il faut arrêter un jour puisqu'il faut faire la maintenance de l'appareil, en fait, ce n'est pas lié de faire, mais il faut le faire. Si on sait vous fournir un appareil qui a une maintenance simple et réduite et qui vous aide dans cette maintenance, par vous indiquer ce qu'il faut faire et comment il faut faire, de cette façon, vous allez en fait sauvegarder beaucoup de temps et autrement, en fait, vous allez avoir reprendre votre travail le plus vite possible. Donc, il n'y a plus de temps de patienter pour la réparation si la maintenance simple et réduite est faite. Donc, le logiciel dans l'appareil, il vous donne le rappel de ce qu'il faut faire à quel moment. En plus, on a en fait un site web d'auto-assistance. Par chaque appareil, il y aura une petite carte là-dedans avec une queue de barre. Et par cette queue de barre, vous aurez accès à un site qui vous donne des petits films, des petites vidéos pour voir comment il faut l'installer, comment, en fait, on fait la maintenance par semaine, par six mois, que faut-il savoir comme technicien et tout ça. En plus, et je vais bien le revoir en plus en détail, donc si j'ouvre la couvercle ici, voilà, vous allez voir qu'ici, vous aurez en fait la pompe. La pompe, c'est en fait une cassette, c'est une module. Donc, on sait justement l'enlever et le remettre. Donc, vous n'avez pas plus de travail avec les tuyaux qui, de remplacer tous les tuyaux et tout ça. Ça va en fait dans un simple clic. Donc, il y a la cassette de la pompe péristaltique et en plus, c'est simplifié par conception. Donc, voilà, ici, maintenant, c'est le moment dans lequel vous avez tous attendu, puisque, en vrai, si on voit un nouveau appareil, on est clair, tout le monde veut bien le voir quand ça marche. Voilà, donc, je vais bien inviter Mme Cynthia ici pour m'aider, voilà, et pour me faire le démo. Merci pour l'introduction, Lisbeth. Voilà, je vais commencer par une petite question à nos participants. Donc, en moyenne, combien de temps faut-il pour ajouter les valeurs du calibrateur pour 30 méthodes dans votre analyseur ? Aujourd'hui, avec votre système que vous avez maintenant, est-ce que c'est moins d'une minute ? Est-ce que c'est entre une et cinq minutes ? Ou bien, est-ce que c'est plus que cinq minutes ? Donc, est-ce que vous voulez bien m'aider avec votre réponse ? Ce serait chouette, donc, mettez votre réponse dans le chat, et moi, je sais directement le voir. Donc, ceux qui veulent bien réagir peuvent mettre leur réponse dans le chat. Voilà, Fabrice, il dit, voilà, ça va prendre plus que cinq minutes à faire pour le moment. Est-ce qu'il y a autres qui veulent bien participer à leur expérience là-dessus ? Alors, t'en as-tu quelques questions ? Voilà. Je vais vous montrer comment on sait le faire d'une façon facile. Ça va ? Il faut juste aller dans le logiciel, comme ça. Non, quatre. Voilà, ok. Voilà. Voilà, ceci, c'est le logiciel du CyanVisio. Et premièrement, moi, je vais devoir me connecter. Ok, je fais ça en tant que chef de laboratoire pour l'instant. Mon mot de passe, on le trouve aussi dans le manuel d'utilisation. Je me connecte. Voilà, je suis sur la page principale. Est-ce qu'on a encore reçu des réponses ? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Donc, oui, vous pouvez bien me montrer. On va chronométrer ? Oui, je veux bien. Est-ce qu'on est là, voilà. Allez, start. Voilà. Je compte. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, donc, Cynthia a un feu de code barre. Elle va le scanner. Et voilà, c'est fait. Donc, pour vous dire, ça a pris moins que dix secondes. D'accord. Donc, on va justement le remontrer, comme ça, vous savez bien le voir. Voilà. Madame Cynthia, est-ce que tu veux bien me montrer ce que tu as fait ? Donc, j'ai le code barre qui sera inclus dans le kit, le calibrateur en ce cas. Je tiens mon lecteur et je le scanne. Et c'est fait. Et par chaque lot de calibrateur ou du contrôle qu'on lance dès maintenant, en fait, cette feuille va être dans la boîte. Alors, vous allez revoir, vous scannez et toutes les valeurs, elles sont dans le logiciel. Donc, c'est facile, non ? Donc, ça nous a pris beaucoup moins qu'une minute. Donc, pour la facilité du code QR, donc, c'est pratique, c'est automatisé. Donc, vous n'avez pas fait des erreurs de valeur par justement le copier dans le software. C'est une caractéristique unique sur le marché. Et en fait, on a pour les calibrateurs, les contrôles et c'est le mis à jour. Il est dans les trousses du bijou chini. Voilà. Cynthia, est-ce que, qu'est-ce qu'on va faire comme suivant ? Là, je suis confus parce que j'ai plein d'échantillons. Ah, voilà. Ben, est-ce qu'il y a un moyen de savoir quel test il faut faire maintenant ? Oui, le système de vision, il peut nous aider. Ah, d'accord. Donc, c'est comment ? Ah, il faut juste aller dans le logiciel. Oui, je verrai. Voilà. Je suis là, de nouveau, dans le logiciel. Là, je vais retourner sur la page principale. On va faire un test. D'accord, absolument. Je vais dans Routines des patients parce que j'ai plein d'échantillons de patients. Et voilà, j'ai ma liste de travail. Oui. Donc, ça veut dire quoi ? Puisque je vois beaucoup de noms. Oui, donc il y a le nom des patients. D'accord. Le nom de famille. D'accord. Combien de tests sont accomplis. Oui. Et le total des tests. D'accord. Donc, j'ai inséré là-dedans tous les patients avec ce bouton. Ok. J'ai mis que je veux faire plein de tests. 3, 2, 2. Oui. Et là, Jo, il a un point d'interrogation, je vois. Oui. Celui-là, c'est une analyse urgente. Ah, d'accord. Le docteur veut savoir le résultat très vite. D'accord. Ok. Donc, on fait quoi alors ? Si on a tous les patients dans le système, on continue. Ok. Et voilà, le système nous fait une suggestion. C'est la liste de travail avec les tests qu'on doit faire. Donc, pour le programme de glucose. Oui. Il y a trois échantillons à faire aujourd'hui. Et un est très urgent. Ah, d'accord. Donc, on commence par le glucose. Il faut-il toujours commencer par le glucose ? Non, on peut choisir. Si on désire faire d'abord la créatinine. Ah, d'accord. On peut toujours sélectionner. Oui. Le système fait une suggestion. Vous donne une suggestion. Ok, d'accord. Ça va ? Donc, comme on a vu, en fait, une fois que la liste de travail est faite, on sait aussi voir un aperçu des patients. On sait aussi voir la liste, en fait, des tests à exécuter. Et aussi, il est indiqué la priorité aux urgences. Donc, en fait, c'est le CN Vision qui va vous aider à mieux organiser votre travail dans le laboratoire. Ok. Il est temps de faire un test de glucose. Oui. Comment on se fait ? Je vous donne le chauffeur ? Oui, c'est ça ? Je veux bien. Ok. Je ne connais pas encore les numéros. Mes excuses. Voilà, je suis là. Donc, voilà. Je suis la suggestion du système. D'accord. Je continue. Et comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de vérifier que la référence, le numéro de lot et la date d'expiration de mon kit, les données sur la boîte correspondant du trousse. Ok. D'accord. Vous donnez dans le logiciel. Voilà. Et la date d'expiration de la trousse, il est là aussi. Oui. D'accord. Et si le kit est périmé, il va vous donner un avertissement. Ah, d'accord. Ça, c'est bon. En fait, ça va. On travaille toujours avec des réactifs qui sont encore bons à utiliser. Oui. D'accord. Maintenant, je suis prête à partir. J'ai vérifié. Tout est bon. Ok. Ok. Voilà. Je continue. Oui. On fait quoi alors ? Là, c'est l'auto-zéro. Oui. C'est pour initialiser le système optique. D'accord. Et ça, ça se fait toujours avec de l'eau distillée. D'accord. Donc, il faut justement l'aspirer par... Justement appuyer le bouton, là. C'est ça ? Oui. On appuie sur le bouton à l'avant de la machine. Oui. Dans le logiciel. Tout à fait à droite. Ah, je vois. On appuie sur l'aspirer. Ok. Non, faites-le. Oui, c'est bon. Oui. Hop. Ah oui. Il dit ce qu'il est en train de faire, je vois. Oui. Là, le test a commencé. Ok. Et comment est-ce que je sais si cet a est bon ou pas ? Quand l'avertissement est parti, là, on va voir les nouvelles valeurs. Moi, je suis justement trop impatiente. C'est ça. Ça prend déjà qu'une minute, mais... Non, non, non. C'est bon d'avoir un système qui marche et qui est validé afin de commencer les échantillons. Oui. De cette façon. Tout à fait. Ah, voilà. On est là. Tout à fait. Oui. Et donc, là, pour chaque logueur d'hôte, on voit une valeur. Oui. Et il n'y a pas de message d'erreur, de petit drapeau derrière les valeurs. Ah, donc, on sait bien continuer. Oui. D'accord. Ok. Et l'étape suivante ? Juste pour dire, ici, pour ce filtre, j'ai 443 000. Et la valeur inférieure, c'est 50 000. Ah, donc, neuf fois de plus encore. Oui, c'est bon. On est bon. Tout à fait. D'accord. Je continue. Oui. Et là, on va me demander de faire blanc de réactif. Ah, c'est ça, le RBL. Ok. Le RBL. D'accord. Et sur la page de RBL, on nous montre jusqu'à 10 mesures en bleu qui ont déjà été effectuées. D'accord. Et en rouge, ce sont les limites inférieures et supérieures. D'accord. Et si tout est bon avec le réactif, on se trouve entre les deux. Entre les deux. C'est ça. Ok. Voilà. Je continue pour faire la mesure. Ok. Je serre l'embout dans mon tube et j'appuie sur la suite. Ah, voilà. Je vois qu'il est en train de mesurer pour le moment. Il donne quand même combien de secondes ? Combien de secondes ? C'est génial. Voilà. Ok. Ok. Voilà. On est là. Oups. Et là, on a le résultat ici en bleu. Oui. Et il est entre les deux. Donc, il est moins que la limite haute et plus que la limite basse. C'est ça. Il n'y a pas de drapeau. Autrement, ce serait indiqué. Autrement, ce serait indiqué. Et là, dans ce cas-là, on a toujours le bouton pour répéter la mesure directement ici dans l'écran. Ok. Voilà. On peut continuer. Ok. Voilà. Donc, maintenant, on voit déjà les RBL qu'on a fait. On peut faire une calibration maintenant. Ah, d'accord. Ok. Donc, j'ai préparé une étude. Oui. Et pour la glucose, on fait trois mesures de calibration. D'accord. Parce qu'on veut un résultat précis. Oui. On veut connaître le facteur de calcul. Oui. Et si, le matin, je l'ai déjà fait. Ah, alors, il y a ce bouton ici, avec les trois flèches, l'un après l'autre. Alors, on indique qu'on passe la mesure. On continue directement avec les contenus. Alors, on sait aussi dire, ok, je ne vais pas faire la calibration puisque je l'ai déjà fait. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux bien le faire aujourd'hui ? C'est 100 millions par décimètre, c'est ça ? Oui. Tout à fait. C'est le standard inclus dans le kit. Oui. Et la valeur se trouve sur la bouteille. Donc, tout, en fait, tout est là pour bien faire la validation. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il faut faire la calibration chaque fois ou ? Non, à l'installation et quand on utilise un nouveau numéro de l'eau. Ah, d'accord. Ok. Donc, chaque fois qu'on fait un test, ce n'est pas besoin. D'accord. Ok. Oui, pour un démo, ça vaut la peine de refaire. Oui, c'est à fait. Voilà. Ici, c'est la première mesure qui a été faite. Oui. On voit déjà le nouveau facteur pour cette mesure. Ah, il me l'a indiqué. Et il me reste encore deux mesures. Je vois. Ok. Deuxième mesure. Ok. Alors, on fait la troisième, alors. Et la troisième. Voilà, il y a un qui reste toujours. Oui, tout à fait. Donc, en chaque étape, on sait bien voir où on est dans le logiciel. C'est ça. Oui. Pour, justement, pour tout le monde qui est là, le logiciel, il est dans l'appareil. Donc, il ne faut pas un ordinateur arranger. Justement un écran, ça suffit. C'est juste pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc, le processus est dans l'appareil même. Ok. Voilà. Donc, on a fait trois mesures. Oui. Et ils sont résumés ici. Oui. Je vois que mon CV, il est au-dessous de 10%. Ok. Donc, c'est ce qui est bien. Oui. Dans le cas où un des facteurs, il y aurait une trop grande variation, je peux le sélectionner et l'élever, l'enlever. Enlever. Ok. Top. Mais pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Dès que c'est moins que 10%, c'est bon. Ok. Donc là, je peux continuer. D'accord. De nouveaux facteurs. D'accord. Et voilà. Comme il faut le résumer, là, il me dit, la calibration est toute nouvelle. Ok. Top. Donc là, il va toujours indiquer combien de temps ça… On a… Voilà. Ça fait combien de temps. Entre les deux calibrations. D'accord. Ok. Donc, on continue toujours par les flèches. Oui. All right. On continue. Et là, on a la possibilité de faire les contrôles de qualité. D'accord. Mais ceux-là… C'est bon. Voilà. Ok. On va se faire l'échantillon de la même manière. Voilà. C'est ça. Ok. Donc là, je vais utiliser le bouton pour sauter les contrôles de qualité. D'accord. Et ils nous demandent. Ah, c'est chouette. C'est gentil. Parce que normalement, c'est gentil. Une bonne pratique. Absolument. Absolument. Oui. Je confirme que là, je ne vais pas les faire. Oui. Et voilà. J'ai mes trois patients pour lesquels je dois faire un test de glucose. Joe, il est urgent. Je commence par celui-là. D'accord. Vous avez encore une fois les détails. Oui. Je prends l'échantillon. Prenez-le bien. Et là, je peux l'aspirer. D'accord. C'est parti. Ça prendra juste mon quelques secondes encore. Je vois. Donc, en fait, pour le système de vision, il faut qu'être capable de compter à cinq. C'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Il a quand même un problème, là. Oui. Le pauvre. Donc, vous l'avez vu à l'alerte. Oui. Il l'indique. D'accord. Un petit moins. Il faut quand même aller chez le docteur avec son patient pour une thérapie. D'accord. Ça va. All right. Ça va. Voilà. Et c'est tout, en fait. C'est tout. OK. Bien. Passons au rapport, alors. Au rapport. Oui. Tout à fait. OK. Parce que vous pouvez déjà me montrer les j'appelles directement. Donc, vous avez la possibilité de dire, dans le logiciel, je veux qu'il éprime directement après un résultat. Oui. Là, je n'ai pas sélectionné cette option. Oui. Donc, on ne fait pas maintenant. C'est bon. Je veux bien quitter. Voilà. Voilà. Résultat, on le trouve dans le bonheur. Absolument. Oui. Je veux trouver un rapport par patient. D'accord. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on a l'option d'afficher les patients des dernières 24 heures. D'accord. OK. Oups. Ah, M. Jou, il est de nouveau là. Il est de nouveau là. Oui. Je le sélectionne. Oui. Et je continue. Et voilà. Le pauvre a toujours eu un problème. Donc, ce qui est bien ici, avec le rapport des patients, on voit toutes les mesures qui ont déjà été faites pour un patient. Oui. Donc, aussi pour la surveillance, on sait bien le suivre. Oui. C'est une bonne chose. Tout à fait. OK. Et c'est juste pour l'imprimer sur l'appareil? Oui. Je vais juste imprimer. Je veux que le résultat d'aujourd'hui. Oui. D'accord. Oups. Voilà. Et j'appuie sur le bouton imprimer. OK. Et est-ce que si je veux bien un rapport en feuille imprimée par une imprimante, par exemple, ou en PDF, est-ce que c'est possible aussi? Non, pas d'imprimante externe. OK. D'accord. On a un beau rapport dans un petit format. Oui. D'accord. C'est facile. Mais dans le logiciel, c'est vraiment facile de retrouver toutes les résultats. Exactement. Et d'avoir un aperçu. OK. Ça va. Donc, je continue par la présentation? Oui. J'oublie toujours. Bah, donc, le rapport, pour vous dire, il est convivial. Donc, ça veut dire que, en fait, tous les résultats, ils sont sauvegardés dans l'appareil même. On sait revoir les résultats de test, les détails du patient et aussi les dispositifs spécifiques. À côté de ça, il y a aussi un autre bouton dans le logiciel qui invente la sauvegarde de l'appareil. Donc, ça a aussi les résultats des patients à tous les tests et tout ça. Mais ce fichier, il est exportable et il contient aussi la configuration des méthodes, le compte utilisateur, la plage de référence et tout ça. Donc, tout ce que vous avez programmé individuellement sur l'appareil. Ça vous donne aussi la chance ou l'opportunité de dire, OK, aujourd'hui, je travaille sur celle-ci en vision, mais j'en ai un autre dans le laboratoire qui est à côté. Pas de souci. Vous copiez ce fichier et vous pouvez le mettre sur l'autre. L'appareil de nous, il est donc, il est envoyé. Toutes nos méthodes biochimiques de cypress, ils sont déjà programmés sur l'appareil. Et il y a aussi la possibilité d'ajouter sans méthode d'autres réactifs ou d'autres fournisseurs. Donc, vous avez l'opportunité de travailler avec un système ouvert. Mais bien, il faut savoir que nos méthodes, ils sont validés sur l'appareil, ce qui donne la meilleure performance. C'est ça. Donc, avant d'aller aux questions, je veux bien vous répéter un peu sur le CNVision. Donc, c'est un analyseur de biochimie. En fait, c'est un semi-automatique, mais la façon de travailler vous donne en fait l'impression de travailler avec un automate de biochimie automatique. Après, il est super compact. Donc, si vous n'avez pas de place dans le laboratoire ou si vous devez être, ou aller autre part et enfin faire des analyses là-bas, il n'y a pas de souci. Vous prenez en fait l'appareil et vous le mettez là-bas. L'écran, si ils ont un écran, il est bon. Ils sont prêts à commencer directement. C'est comme une sacoche en fait. Est-ce que vous l'avez eu, Chankos, pareil? Pas encore. Pas encore. Donc, il a un système de LED, les huit diodes électroluminescence, qui vous donnent une performance très haute, mais aussi qui vous permet en fait de ne plus avoir des lampes cassées et des intensités qui vont trop bas pour avoir des bonnes performances. En plus, on s'est connecté à un écran HD avec la taille de votre choix. Donc, pour vous indiquer, je vais trop vite. Voilà, il est compact. Il a un système là. Il est performant et précise, aussi robuste. C'est beaucoup de qualité de travailler de cette façon et par suivre en fait les suggestions du software de faire le charge travail de chaque journée. De cette façon, vous devriez en fait beaucoup plus efficace, mais aussi vous allez réduire les coûts dans votre laboratoire, puisque de cette façon, des répétitions de certains échantillons ne seront plus nécessaires. Après, il est convaincu à travailler avec. Et aussi pour les laboratoires qui travaillent avec un système ISO, il est totalement conforme aux législations et aux normes. Et bien sûr, il y a la connectivité de l'écran HDMI. Voilà, c'était notre présentation. J'espère qu'on a laissé assez de temps pour répondre à vos questions. Donc, qui souhaite comme premier? Merci. Vous pouvez les mettre. Merci à Madame Lisbeth et à Madame Cynthia pour cet intérêt de cette présentation. Ce qu'il faut retenir de la présentation, c'est que cette nouvelle technologie, SianVision, peut répondre à nos problèmes en Haïti. Surtout ceux qui évolent dans le domaine biomédical et connaissent bien les problèmes avec l'électricité, tout ça, et l'ELNAP qui sautent à longueur des journées. Mais avec SianVision, ça, en fait, l'appareil doté d'un poule LED qui ne va pas sauter avec la fluctuation de l'électricité. C'est bien. Tout à fait, c'est ça. À ceux qui ont des questions, vous avez la possibilité de le faire via le chat. Écrivez vos questions et comme ça, on va les répondre. Ok, en tout cas, vous voulez parler? Je ne peux pas avoir peur. Ok, vous pouvez. Ok, le temps que les gens se préparent à se poser la question, on sait déjà que ça va prendre un peu de temps pour pouvoir écrire la question. Moi, j'ai mes petites questions également. Oui? Je vais en profiter pour que les gens se préparent. En fait, pour la Coupe du RBM, en fait, pour le Blanc de la Coupe, en fait, vous avez montré qu'il y a une bonne supérieure et bonne inférieure, donc la Coupe doit se trouver dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite en train de fluctuation? Si ce matin, j'ai vu que la Coupe était à la bonne inférieure, ou le lendemain, et puis je vois qu'elle est montée juste au-dessus, même si c'est dans les limites du normal, est-ce que cette fluctuation-là est acceptable? Oui, c'est acceptable. Si ça va en dessous de la limite inférieure, là, vous devez contrôler vos réactifs parce qu'il peut y avoir une contamination. Mais si c'est dans les écarts, il ne faut pas s'inquiéter. Le fait, c'est que même si ça fluctue un peu dans la journée, ce n'est pas grave. Le fait, c'est que si le RBL est trop grand ou trop bas, en fait, vous allez perdre une partie de votre linéarité. Et ça peut poser des problèmes au niveau de la sensibilité, au niveau des grandes valeurs. Mais si c'est dans les écarts, il ne faut pas s'inquiéter, même si ça fluctue dans la journée. OK, merci. Jusqu'à présent, on attend les questions. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez utiliser le chat pour pouvoir poser les questions, et comme ça, on va aller les ouvrir. On attend les questions et réactions. Entre-temps, j'ai une autre question. Parce que, en fait, je vous ai fait cette question. Et pour le coefficient de variation, j'ai vu qu'au moment de la calibration, vous avez présenté, et l'appareil présente un coefficient de variation pour les trois mesures. Quelle est la limite acceptable pour le coefficient? C'est jusqu'à 10%. Jusqu'à 10%. On tolère une variation de 10%. Maintenant, on a une première intervention. Il y a le laboratoire Biocède qui vous remercie pour cette présentation. Paul Sharma. C'était avec plaisir. Paul Sharma vous dit bonsoir. Je suis Sharma, technicien de laboratoire. Je suis la formation depuis Port-au-Prince. Merci pour la présentation. Elle a été captive. Elle dit qu'elle a eu une question. Est-ce que le CyanVision est une nouvelle technologie qui est exclusivement créée pour tous les tests de biochimie médicale ou exclusivement pour doser la glycémie? Non, non. En fait, cet appareil, il a développé pour faire tous les tests biochimiques. Donc, je parle du cholestérol, de créatine, de l'urée, 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 d'acide et tout ça. Donc, non, non. C'est toute la gamme de biochimie qui peut le lire. Et aussi, les tests turbidémétriques, il sait les lire aussi. Merci pour la réponse. On attend d'autres questions et réactions. Ok, et le laboratoire Bio7, en fait, Paul Sharma, vous remercie pour la réponse. Il y a le laboratoire Bio7 qui vous demande, c'est quoi la température de fonctionnement du CyanVision? La température? Oui, la température de fonctionnement. C'est entre 18 et 30 degrés, mais la température optimale, c'est 25 degrés. Merci, on attend. Ok, le laboratoire Bio7 vous remercie. On attend les autres questions et réactions, c'est dans le chat, vous pouvez le faire. Entre temps, j'ai une autre petite question. C'est concernant les résultats et j'ai vu que vous avez pu trier les résultats par patient, mais maintenant, et si on veut trier les résultats par date, est-ce que c'est possible? Je n'ai pas bien compris. Non plus, c'est de trier les résultats par? Oui, par patient. Vous avez trier les résultats par patient. Vous avez affiché les résultats par patient. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'afficher les résultats par date également? Par date? Si je veux les résultats par une date spécifique, est-ce que je peux les avoir? Oui, aucun souci. Vous pouvez trier sur le nom du patient, sur la référence et sur la date. Aucun souci. Merci. Ok. Et il y a le laboratoire Bio7 qui vous demande, est-ce que le système CERD Vision est ouvert? Oui, tout à fait. Oui, il est ouvert. Vous pouvez y mettre 100 méthodes en plus. Donc, il est déjà, il a déjà combien de méthodes on en a 100? Nous, on a 100. Oui. Voilà. Et voilà. Et on sait encore rajouter 100 méthodes ouvertes. Oui, à programmer vous-même. Absolument. Il y a Rosemont Blanc qui vous dit bonjour et vous remercie pour les informations. Étant donné que vous avez des équipements biochimiques déjà existants sur le marché, pensez-vous que vous allez les remplacer? Rosemont Blanc vous demande, étant donné que vous avez déjà des équipements biochimiques existants sur le marché. En fait, on sait que Cypress a des équipements biochimiques sur le marché haïtien. Pensez-vous les remplacer? Est-ce que vous me recevez? Désolé, on vous reçoit pas. Leçon ne soit pas. Désolé, on ne vous reçoit pas. Leçon ne soit pas. Merci. Est-ce que vous m'entendez de nouveau ? Oui, c'est bon maintenant. Ok, voilà. Donc, par rapport aux instruments de la base déjà installés, oui, ils sont là. On va donner le support sur les appareils toujours. Le Cien Smart, donc l'autre, au semi-automate de biochimie, on continue à vendre, donc l'un à côté de l'autre. Donc, ceux qui préfèrent le Cien Smart, il est toujours là. Ceux qui préfèrent le Cien Vision, il sera là aussi. Et pour les Cien Experts, on continue à donner le support aussi. Donc, on ne va pas les remplacer. Une fois que l'appareil devient trop vieil ou un laboratoire décide de remplacer certains appareils, alors nous sommes là et HMS est là aussi pour remplacer les appareils. Mais on laisse le choix entre, en fait, notre distributeur de Hospital Medical Supplies et aussi le choix du laboratoire, qui est le meilleur choix pour faire le remplacement ou de déjà investir dans un nouveau appareil. Mais nous, on continue à faire le support. Merci. Il y a une question d'Emmanuel Wosignol. Les réactifs sont-ils disponibles en Haïti pour les tests faits sur Cien Vision ? Oui, ils sont déjà disponibles en Haïti par Hospital & Medical Supplies. Donc, M. Fabrice Joubert de la société, vous pouvez lui contacter et il a toutes les réactifs en stock pour vous fournir. Et Anna Nazaire, vous remercie pour la présentation. Oui, merci bien, nous aussi. Emmanuel Wosignol, vous remercie également pour la présentation. Merci. Merci. Dioclès et Luz, vous remercie pour la présentation. Maintenant, il y a une question de Chama Paul. Le Cien Vision est une technologie qui date de cette année, s'il vous plaît, parce que je me rappelle avoir déjà vu des appareils de Cien Vision dans certains laboratoires en Haïti. Le Cien Vision a été développé, on a pris deux ans pour le développer et le premier a été envoyé en Haïti en mois de, je crois, en mois de février. Donc, il est tout, 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 tout nouveau. Oui, il est tout nouveau. Il y a Rosemond Nicolas qui suit la présentation, cette présentation avec trois autres personnes. Et il vous remercie tous pour la présentation. Il dit que c'était très intéressant. Oui, nous, on est aussi, on est contentes que vous avez aimé et qu'on vous remercie aussi de nous suivre jusqu'à la fin. Tout à fait. Expert Lab, vous remercie pour la présentation. Il y a Jacqueline Présumé qui vous écrit et vous dit salut à tous et à toutes. Et merci, Cypress, pour les infos et mes félicitations à toute l'équipe de la TMMH. Absolument. OK. Oui, un grand merci. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez contacter la société Hospital & Medical Supplies et ils se rendent ravis de vous répondre à vos questions. Et si eux, ils n'ont pas la réponse directe, n'hésitez pas. On a toujours Cynthia qui est ici, qui s'est, en fait, donné ou passé la réponse à l'équipe de HMS. Merci. Chama, Paul, vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Pierre-André, vous dit bonjour et vous remercie. OK. Il y a Madame René du Laboratoire national également qui vous remercie pour la présentation. Merci, on vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, d'autres interventions, commentaires, c'est le moment de les faire. Il s'est déjà pour les faire. À ces gens, je vous remercie. On est content que vous êtes aussi nombreux à nous regarder. Parfait, absolument. Et on espère, l'année qui suit, sans COVID, qu'on puisse être là, sur place, pour donner une présentation directement, face et face, et de vous rencontrer tous. On l'espère également. Alors, je dois rappeler que derrière chaque compte se cache un laboratoire. OK. Il y a une intervention de Piyo. Bonjour, merci pour la présentation. Ma question, comment ça passe pour la maintenance de l'appareil? Pour un labo qui veut utiliser, est-ce que l'équipe d'HMS sera disponible pour cela? Quel sera le coût? Tout à fait. L'équipe d'HMS a été entraînée pour la maintenance. La maintenance quotidienne ou par semaine, en fait, vous savez le faire vous-même. C'est très facile et c'est montré par des vidéos. Et pour la maintenance qu'on fait, soit chaque six mois ou soit chaque année. Chaque année. En fait, l'équipe d'HMS est entraînée et vous pouvez lui contacter pour faire cette maintenance, si vous voulez. OK. Maintenant, je vous remercie pour la présentation. OK. Chama Paul pose une question. « Si je n'ai pas d'ordinateur dans mon laboratoire, est-ce que je ne pourrais pas utiliser le CyanVision? » Vous pouvez l'utiliser dès que vous avez un écran. OK. Et Floride Garçon vous dit « Merci pour la présentation. » Ma question, quelle est la différence existe-t-il entre CyanStart et CyanVision? OK. La différence, c'est en fait, le CyanSmart, il a, ou le CyanStart, il a la lampe halogène. Il est beaucoup plus, il demande beaucoup plus de maintenance. Et pour faire le remplacement de la, le tuyau de, le tube, le tube de la pompe, en fait, je m'excuse, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, avec cette nouvelle-là, vous avez ce système-là, vous avez un software, un logiciel qui est équipé à mieux tenir et sauvegarder tous vos résultats. Et en plus, il est très, très facile au niveau de maintenance. Donc, ça, c'est en fait la différence. Donc, il faut le comparer par une nouvelle version d'un appareil qui est déjà bon, mais qu'on a déjà, on a encore amélioré avec tout le retour et le feedback qu'on a reçu de nos utilisateurs partout dans le monde. OK. L'équipe de la boîte, la boîte, merci pour la présentation. Et il vous demande combien coûte l'appareil? L'appareil, donc, comme on a un distributeur sur place, Hospital & Medical Supplies, on a bien d'accord que tout, au niveau des prix et des coûts, est passé par eux, puisque c'est eux qui donneront en fait aussi le support après. Merci. Le laboratoire de l'hôpital Espoir, vous remercie pour la présentation. Merci au spectateur. OK. Assez, je remercie l'équipe de la TMLH. OK. Betsy Alexandre, la coordonnatrice de la TMLH, vous remercie pour la présentation. Alors, nous sommes vraiment chouettes que vous êtes si nombreux, en fait. OK. Heureusement blanc, je vois qu'il y a un lecteur, code bas, et accroché à cet appareil. Est-ce qu'il est possible d'entrer des données manuellement aussi? Oui, bien sûr. On a laissé cette option. Oui, tout à fait. OK. OK. Maintenant, le laboratoire de l'hôpital Espoir vous demande quelle est la différence entre le CyanExpert et CyanVision. Certainement, il vous pose la question parce qu'ils ont un CyanExpert. Oui, tout à fait. Le CyanExpert, c'est un automate. Donc, ça veut dire que pour la préparation des échantillons, il ne faut plus rien faire à main. Il faut justement y mettre les réactifs et les échantillons et l'appareil fera tout ce pour vous. Pour un semi-automate, il faut encore faire la préparation des échantillons, donc mettre ensemble ou mixer ensemble, mélanger ensemble le réactif et l'échantillon. Mais au niveau de l'utilisation et au niveau de la performance, en fait, les deux appareils sont les mêmes. Ça dépend justement de la taille du laboratoire. Et Béthier-Alexandre voudrait connaître les limites de l'équipement. Les limites de quoi? De l'équipement. Mesure en absorbance, je suppose. Donc, on peut mesurer de zéro à trois absorbance. Ah, c'est ça. OK. Bon, certainement. Donc, ça tient compte. Les précautions. Certainement, elles souhaitent savoir les précautions à prendre. Avec les conditions de l'utilisation, les précautions à prendre. Est-ce que c'était une question pour nous ou pas? En fait, oui, par la question. J'essaie d'expliquer la question de Béthier-Alexandre. Je ne crois pas qu'elle parle et la limite au niveau du blanc, mais c'est surtout au niveau des précautions à prendre lorsqu'on utilise l'appareil. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut installer l'appareil ou est-ce qu'on peut le manipuler? N'importe comment, quels sont les précautions à prendre? Juste les manipulations, il y a différentes précautions. Il y a ceux de l'installation ou vous voulez dire vraiment l'utilisation de l'appareil? Oui, au niveau de l'installation. Installation, ok. Il y a toute la roche. Il y a d'abord l'humidité. Donc, on peut travailler entre 30 et 70 % d'humidité, pas plus haut, pas plus bas. Il y a la température. Il faut garder un petit espace autour de l'appareil, mais c'est super compact. Absolument. Et voilà, en fait, comme on a mis le système hydraulique au-dessus et on le protège, il y a moins de poussière qui entre. Oui, en fait, la boîte est tout à fait fermée, donc il n'y a pas de poussière qui entre. Mais si vous voulez, si vous donnez, en fait, vous passez le dépliant de l'appareil où il y a toutes les limites et toutes les spécifications de l'appareil. Oui, aussi au niveau électrique, tout est dans la brochure. Merci. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions, c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais il y a le laboratoire de l'hôpital Saint-Damien qui vous remercie pour l'information. Je voulais dire, chaque nom que vous voyez là, c'est un laboratoire qui se connaît, une personne se connaît et tout le monde au niveau du laboratoire suit la présentation. C'est chouette, ça. Bon, bonjour à tous. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de vous saluer pour savoir que leur laboratoire est là. Oui. OK, bon, maintenant, je vois que l'heure est arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et on va donner les coordonnées du distributeur local. Et comme ça, ils pourront poser leurs questions directement. Mais pour l'instant, je vous donne l'occasion de conclure. OK, donc, alors, on était vraiment contentes que vous êtes si nombreux pour toutes vos questions. S'il y a encore des questions en plus, en fait, notre distributeur HMS, c'est vous, envoyez le lien vers le site où vous trouvez des petites vidéos. Comment ça marche ? Quels sont, en fait, les bénéfices de l'appareil ? Comment est-ce que ça marche, la technologie LED et tout ça, si vous voulez en travailler plus ? Et aussi, au niveau des questions techniques ou des questions support, eux, ils sont tous formés pour vous donner les réponses. Et bien sûr, nous, on reste là pour, oui, pour leur supporter aussi. Donc, c'était vraiment notre plaisir d'être ici aujourd'hui. Et on essaye, comme dites, j'espère être entre vous l'année qui suit et de vous rencontrer tous personnellement. C'est ça. Oui, exactement. Donc, un grand merci. OK, merci Cynthia, merci Lisbeth. Et c'était aussi un plaisir pour nous. Donc, comme vous pouvez le constater, la formation nous a plu. Heureusement qu'on a enregistré au fait. Et ce week-end, entre samedi et dimanche, on va faire une sorte de revue de la semaine où on va repasser toutes les vidéos des formations. Je crois que cette formation sera publiée le dimanche. Oui, on aura trois formations par jour. Et cette formation sera publiée sur notre channel YouTube. Et le dimanche soir, je crois, ce sera à 7 heures, heure locale d'Haïti. Heure d'Haïti. Et alors, ce sera l'occasion pour tous ceux et celles qui n'avaient pas l'opportunité de regarder la formation pour pouvoir se rattraper. OK, merci à tous. Merci tout le monde. Merci d'être présents. Au revoir. Au revoir. OK, bonne semaine internationale des professionnels en laboratoire. On vous donne rendez-vous sur Facebook. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne celebration à tous et à tous.